Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Workspace. Aujourd'hui, on va voir comment je peux basculer Google Workspace de langue anglaise en langue française. Par exemple, ça peut arriver, parce que c'est la première fois que je me connais, que ça a été mal configuré ou quoi que ce soit, que je me retrouve avec tout simplement mon Google Workspace. Vous voyez ici, tout est marqué en anglais. My Drive, Share Drives, Computers. Pareil dans Google Sheet, tous mes menus sont en anglais. Idem ici pour le calendrier qui est Calendar avec March 2023. Et pareil dans Gmail. Dans Gmail, j'ai Inbox, Share. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se rendre dans son compte. Alors, plusieurs solutions pour aller directement. Soit je suis comme ici dans Gmail, et vous voyez que je peux essayer de manager your Google compte. Mais si j'ai envie, je peux tout simplement, dans My Drive, Ici, donc je suis dans Google Drive, comme vous pouvez le voir. La petite roue crantée, comme vous pouvez le voir ici en haut à droite. Je clique dessus. Setting. Et là, je directement change Language Setting. Je clique dessus. Et je me retrouve directement dans mon compte Google. Et vous voyez que Language, ici, c'est marqué English. Donc, je vais d'abord ajouter une autre langue. Je clique. Je vais chercher le français. Voilà. Donc, je clique une première fois sur français. Et ensuite, il me demande, c'est le français de quel type ? Est-ce que c'est le français de France, d'Algérie, Belgique, Bénin, etc. Et vous voyez, comme ça, il y a plusieurs listes de pays où on parle le français. Et moi, je veux dire, c'est le français de France. Je fais Select. Je remonte en première position. Maintenant, vous voyez qu'ici, c'est bien marqué en français. Alors, je pourrais garder l'anglais si, par exemple, je souhaite de temps en temps basculer de français en anglais ou anglais français. Mais si je n'ai pas besoin, évidemment, je clique sur la poubelle pour enlever. Je ferme. Et maintenant, on va aller voir comment ça se passe. Donc, je reviens de Settings. Ici, vous voyez la flèche en haut à gauche. Go back. Donc, c'est encore en anglais. Je reviens. Je rafraîchis. Et vous voyez que maintenant, c'est passé en français avec mon Drive, Drive partagé, ordinateur. Enfin, je vais sur Google Sheet. Je rafraîchis. Et vous voyez, fichier. Donc, ici, je vois le fichier avec tous les menus sont revenus en français. Pas de problème. Ensuite, le calendrier. Je vais rafraîchir. Voilà. Ça passe bien à l'agenda aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, Gmail. Je rafraîchis Gmail. Et ça reste sur Inbox. Et là, on va tout simplement aller voir la petite roue crantée. Setting. Donc, vous voyez ici. Je clique dessus. Je fais ici. All Sitting. Voilà. Et je vais. Donc, ici, il faut se former le display. Je sélectionne. Change l'angoisse de setting for an overplay. Je suis bien en français. Ici, c'est encore toujours en anglais. Donc, ce que je vais faire. Je vais changer, malgré que c'était marqué français. Je vais mettre, par exemple, English. Save. Et je vais remodifier, si besoin. See all sitting. Pour passer, cette fois-ci, en français. Et qui prend bien la langue française. Et maintenant, vous voyez, nouveau message. Boîte de réception. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Workspace. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation Google Workspace.